Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou mes beautés ! Bah écoutez ce matin je vous retrouve avec juste le teint de fée et les sourcils de fée parce que je vais vous montrer comment une fois de plus avec juste un bronzer et celui-ci c'est celui de Sephora celui en édition limitée à 18,50 il s'appelle Sundisk édition limitée et en fait il sent bon mais moi c'est une odeur d'été mais c'est pas une odeur qui me charme plus que ça donc bon je pensais pas je pensais justement qu'il allait sentir le monoeil et l'été et tout ouais il sent l'été mais bon c'était pas trop... je m'imaginais pas ça en fait donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment avec cette petite chose on peut faire voilà quasi l'entièreté du visage parce qu'effectivement là j'ai fait mon teint mais je veux dire j'ai poudré sans plus et on va faire notre contouring nos paupières et notre bouche avec ce produit je tenais à vous montrer qu'avec entre guillemets un petit budget on peut faire quasi l'entièreté du visage sans pour autant dépenser de trop parce que ma chaîne sert à ça aussi c'est bien beau de tester des marques qui ben voilà ça coûte un peu un bras, une jambe, un rein mais c'est vrai que quand on a des petits budgets et surtout quand c'est soldé bon ben alors moi le truc c'est que j'adore l'autre en effet comme vous le savez j'ai eu en solde j'en ai deux des comme ça il m'en reste une la Sun Disc celle-ci vous savez voilà celle-ci et moi celle-là c'est un de ces mondes incontournables enfin je l'ai montré pas mal de fois en vidéo c'est vraiment ouais elles sont pareilles ouais voilà c'était mon incontournable ça c'est donc donc en fait pour vous situer les deux on a quand même relativement les mêmes teintes celle du milieu est relativement plus rosée ça tire vraiment beaucoup plus sur le orangé c'est pourquoi on va pouvoir utiliser ça pour pour les paupières tout simplement parce qu'après celui-ci reste couleur chair rosée mais pas assez corail pour pouvoir soutenir une couleur de regard quoi donc du coup je préfère vous faire le tuto avec la nouvelle qu'avec l'ancienne malgré le fait que l'ancienne reste quand même une toperie une toperie une toperie oui je sais j'invente des mots pas besoin de me le dire je sais déjà alors on va commencer on va arrêter de blablater parce que vous allez en avoir plein le dos de mes blablabla et blablabla bon alors on commence avec l'extérieur on mélange les deux couleurs plus foncées en fait mais il en faut vous voyez comment c'est pigmenté il en faut vraiment pas grand chose alors je vais bien taper au bord et encore j'en ai mis trop et on vient faire en gros j'y vais vraiment avec persimonie parce que vu comment il est pigmenté j'ai pas envie de vous dire bozo le clown à la fin de la journée malgré le fait que vous pouvez toujours estomper un maquillage c'est fait pour s'estomper il suffit d'avoir les bons outils les bons pinceaux et avoir de la patience surtout de la patience ça c'est sûr il en faut alors on va voilà creuser les joues parce que quand on est rond il faut creuser les joues on remonte sur la tempe on vient ici colorer ici et on vient faire le 3 comme un 3 hop vous voyez donc voilà pour la couleur voilà du foncé quoi mais je sais pas pourquoi mais il y a toujours un côté qui est toujours mieux fait que l'autre chez moi c'est à dire celui là j'arrive à le faire en 2,3 mouvements ça fait beau et celui là je suis toujours en train de me dire mais en fait il est pas beau ce côté là tu vois le truc enfin bref tout ça pour dire que la nature est mal faite hein tout simplement donc une fois que j'ai fait ça avec le mélanger je viens prendre le plus clair qu'il y a au bord pour venir faire justement un peu plus le contouring du haut en ras de parce que moi j'ai un long front donc vu que mon front est long je viens obscurcir la racine du cheveu mais avec une couleur moins euh moins pd30 en fait pour que la démarque enfin pour que mon front paraisse plus court vous voyez pour que ça fasse moins moche quoi hop vous voyez ensuite avec un petit pinceau tout fin pour le teint quand même je viens prélever le milieu il peut faire le blush et de la même manière ils sont enfin même lui tout seul est hyper pigmenté donc pas besoin d'y aller comme un forcelet hop on a toujours des têtes de cul des têtes de cul ou des têtes de poisson quand on fait quand on se maquille en fait je sais pas ça doit vous plaire de voir des têtes de cul dès le matin ça ramène à sa propre situation en se disant tu vois elle a une tête de cul aussi le matin alors suite à ça je vais prendre un petit petit pinceau pour les yeux et en fait je vais venir prélever le plus foncé mais de manière très fine enfin de manière main légère quoi pour venir faire le contouring du nez donc je démarre ici de la base du nez pour descendre ici et surtout moi j'ai besoin d'affiner les narines donc je viens obscurcir les dessus des narines vous voyez vous voyez la différence déjà ici il y a une grosse narine il y a une petite narine là je réitère l'opération de la base voilà pour affiner et hop on vient cacher la narine tu vois et puis bon bien sûr si vous avez un grand nez excusez-moi j'ai mon psoriasis qui revient vous venez ici gommer le bout du nez il s'est pas très envolé le nez le nez il ne s'est pas envolé et le facteur il n'ira pas le chercher donc voilà ça c'était pour le teint donc déjà là on a quand même pas mal de choses intéressantes au niveau colorimétrie parce qu'au final ça réchauffe sans trop marquer en fait et ça c'est plutôt pas mal parce que des bronzers qui sont trop trop dans le trop on en trouve beaucoup alors est-ce que c'est parce que moi je sais le doser ou pas je ne sais pas je ne peux pas vous dire à vous maintenant de venir estomper maintenant je prends la couleur la plus rose et corail pour venir colorer les lèvres oui parce qu'aujourd'hui j'ai envie de passer par les lèvres avec un pinceau bien sûr qui me servira pour les yeux après donc en fait ça ne va pas vous assécher les lèvres dans la mesure où vous avez déjà une base à la base parce que votre fond de teint en fait que vous aviez avant il est toujours là donc en fait vous n'allez pas le sentir et c'est le fond de teint que vous avez passé avant qui va comment dire accrocher la matière et puis après tout comme je dis toujours c'est juste pour rehausser la couleur pour que ça matche avec le reste pas forcément pour avoir un rouge à lèvres là je peux passer vous voyez et ça reste c'est toujours là donc vraiment c'est pour vraiment rehausser les lèvres et pas pour porter rouge à lèvres sinon tu t'investis un rouge à lèvres et puis voilà quoi alors toujours avec le pinceau de tout à l'heure pour le nez je viens prendre le plus foncé voilà pour venir faire les bunels aux yeux et en fait vu que vous aurez utilisé la même palette vous serez forcément dans les mêmes tons du coup ça promet de forcément aller ensemble vous ne pourrez pas faire de fausses notes avec juste ça et franchement quand vous allez en voyage ça dépane bon c'est sûr c'est énorme c'est gros mais si tu veux prendre qu'un produit voilà tu pars en week-end tu ne veux qu'un produit pour pas emmener toute la maison non plus et bien je trouve ça hyper pratique il y a pas mal de filles qui connaissaient pas cette astuce voilà d'utiliser les trios de teint pour réaliser le reste parce que forcément vous allez en utiliser plus puisque vous avez les yeux vous les marquez beaucoup plus donc ils seront moins estompés donc forcément ça va pas ça va pas donner le même rendu que sur le visage suite à ça je prends donc là c'est pas estompé ne regardez pas là on prend le corail avec le même pinceau que tout à l'heure pour venir faire la paupière mobile voilà alors moi ce que ce que j'aimerais bien c'est que vous me disiez en commentaire si ce genre de choses ça vous plaît les make-up un peu astuces comme ça pour en emporter moins dans la valise ou pour savoir si ça vous plaît pour éviter de les faire si ça vous saoule quoi clairement je suis désolée j'ai été obligée d'ouvrir la fenêtre parce que vraiment il fait trop chaud mais il y a trop de brine aussi donc ensuite je vais prendre avec un pinceau flouteur aussi l'extérieur pour venir flouter ici jusqu'à la zone plus plus claire en fait de l'arcade hop et en fait par contre le plus le plus le plus clair il n'a pas besoin des masses c'est vraiment pour venir faire la transition après je fais un chouïa le dessous de l'œil voilà pour intensifier un petit peu le regard voilà hop comme ça je viens ici flouter ce que j'ai fait ici hop et en fait là c'est chose que bon je ne peux pas vous fournir puisque voilà il n'est pas dedans incrusté c'est le mascara quoi avant que vous en mettiez pas mais je veux dire bon moi je mets toujours du mascara donc donc voilà alors là on en a terminé pour les yeux vous allez voir qu'avec du mascara et et du je ne sais pas si je vais mettre du col aujourd'hui non je ne vais pas mettre de col je vais laisser l'ouverture du regard comme ça je vais juste mettre mon mascara donc voilà au final bon bah oui j'ai des petits cheveux qui se barrent dessus de là mais vous ne m'en voudrez pas ils prennent cher en ce moment donc c'est ce que ça donne au final avec ce maquillage vous pouvez plus ou moins marquer le corail à l'intérieur sur la paupière mobile parce que effectivement là moi je l'ai marqué beaucoup mais vous êtes dans la possibilité de faire pas mal de choses estompées avec cette petite merveille de chez Sephora qui coûte 18,50 qui ne coûte pas très cher elle sera bientôt certainement soldée enfin bientôt solde divers parce qu'en général quand il y en reste des éditions limitées il est solde en hiver donc là pas mal quoi puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est balle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao are you listening are you listening damn